Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi William Miller et la Bible Dieu se servit des réformateurs protestants pour faire redécouvrir la vérité sur la justification par la foi en Christ seul Et il a aussi employé William Miller pour faire redécouvrir la vérité sur la manière dont Christ reviendra En découvrant les écritures, Miller découvrit aussi un Christ qu'il aimait plus qu'il ne pouvait l'imaginer Avec sa Bible, un crayon et un carnet, il entreprit de lire Genèse et ne poursuivait sa lecture que quand il avait compris le passage en cours En comparant les versets, il laissa la Bible s'expliquer par elle-même Lisons Esaïe 28, versets 9 et 10 Proverbe 8, versets 8 et 9 Jean 16, versets 13 Et 2, versets 1, versets 19 à 21 Quel principe d'interprétation biblique découvre-t-on dans ces passages ? Esaïe 28, versets 9 et 10 A qui veut-on enseigner la sagesse ? A qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés ? Ou viennent de quitter la mamelle ? Car c'est précepte sur précepte Précepte sur précepte Règle sur règle Règle sur règle Un peu ici, un peu là Proverbe 8, versets 8 et 9 Les paroles de ma bouche sont justes Elles n'ont rien de faux ni de détourné Toutes sont claires pour celui qui est intelligent Et doigts pour ceux qui ont trouvé la science Jean 16, verset 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il nous annoncera les choses à venir 2 Pierre 1, versets 19 à 21 Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu Jean 16, verset 13 Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité Il vous conduira dans toute la vérité Car il ne parlera pas de lui-même Mais il dira tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera les choses à venir A mesure que William Miller comparait des versets entre eux, les mystères de la Bible lui furent révélés Il cherchait comme celui qui cherche un trésor caché et fut richement récompensé Le Saint-Esprit ouvrit son intelligence à la parole de Dieu Et il aborda l'étude des prophéties avec la même application que les autres passages bibliques Lisons Daniel 1, verset 17, Daniel 2, verset 45, 1 Pierre 1, verset 10 et 11 et Apocalypse 1, verset 1 à 3 Que nous enseignent ces passages sur la compréhension des prophéties de la Bible ? Daniel 1, verset 17, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes Daniel 2, verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main Et qui a brisé le fer, les reins, l'orgile, l'argent et l'or Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela Le songe est véritable et son explication est certaine 1 Pierre 1, verset 10 et 11 Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie Apocalypse 1, verset 1 à 3 Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites car le temps est proche Les symboles des livres prophétiques ne sont pas indéchiffrables Dieu est amour et il nous a donné sa parole prophétique pour nous préparer aux événements de crise qui vont bientôt se dérouler dans ce monde William Miller comprenait que les prophéties étaient leurs propres interprètes Les symboles prophétiques sont expliqués de manière claire par la Bible elle-même Les bêtes représentent des rois ou des royaumes Daniel 7, verset 17 et 13 Le vent représente la destruction Jérémie 49 à Jérémie 36 L'eau représente des peuples ou des nations Apocalypse 17, verset 15 Une femme représente l'église Jérémie 6, verset 2 Ephésiens 5, verset 22 à 32 Les prophéties temporelles de Daniel et de l'Apocalypse sont également exprimées en langue symbolique Avec un jour prophétique représentant une année littérale Nombre 14, verset 34 Et Ézéchiel 4, verset 6 Tandis que William Miller appliquait ces principes d'interprétation biblique Il fut surpris de ce qu'il découvrit concernant ce qu'il pensait être la chronologie du retour de Christ Pourquoi une bonne compréhension du symbolisme prophétique est-elle importante pour notre foi ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada